Bonjour Adia. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. C'est pour parler de l'état de santé de votre mari, M. Ibrahima Cherifba, détenu à la maison centrale à l'issue des élections du 18 octobre passé. Avant-hier également, votre mari Cherifba a été évacué à l'hôpital. Quelles explications pouvez-vous nous donner par rapport à son état de santé? Merci vraiment de me donner l'opportunité de m'exprimer par rapport à la situation des détenus, particulièrement mon mari. Effectivement, vous le savez comme tout le monde, ils sont détenus à la maison centrale depuis bientôt 5 mois, gratuitement je dirais. Et malheureusement, les conditions de détention sont insoutenables. Et ce qui a contribué sérieusement à dégrader l'état de santé de mon mari, parce que je le répète encore, quand il rentrait en prison, il était en bonne santé, il n'avait aucun problème. Mais ces derniers jours, il ne se sentait pas bien, donc il a demandé à avoir des examens. Malheureusement, les examens ont révélé que les paramètres cardiaques s'étaient beaucoup dégradés ces derniers temps. Et le médecin a recommandé une hospitalisation d'urgence et avec un suivi très sérieux. C'est pour ça que c'est dans la nuit même du mercredi ou jeudi qu'il a été transporté à l'hôpital Ignastique. Donc, je confirme que son état de santé n'est pas réalisant. Donc, quel appel lancez-vous par rapport à son évacuation? Bon, moi, tout ce que je peux, c'est de demander aux autorités, particulièrement au président de la République et au premier ministre, d'oeuvrer en sorte que mon mari puisse aller avoir ses soins. Parce que depuis bientôt plus d'un an, avec la COVID l'année dernière, il n'a pas pu voyager pour aller faire son contrôle. Malheureusement, au moment où il devait partir, c'est en ce moment qu'il a été arrêté. Ça fait maintenant cinq mois. C'est un homme d'un certain ange qui a l'habitude de voir son médecin tous les trois à quatre mois et qui se retrouve après plus d'un an qu'il n'a pas pu voir un médecin. Donc, moi, je leur demande de laisser mon mari pour aller faire son traitement. Parce que c'est un Guinéen, il mérite quand même d'avoir des soins. Comme toute personne libre, comme tout citoyen, il a droit à avoir des soins. Donc, il faudrait qu'on accepte qu'il aille se traiter, qu'il soit évacué pour qu'il aille se traiter. Et c'est vrai que le ministre a dit hier sur les antennes qu'ils sont en train de voir leur médecin. Si cela est effectif, donc on le laisse aller se traiter. Parce que si on parle de procès, avant de parler de procès, il faut que la personne soit en bonne santé. Moi, je les affirme et confirme que mon mari ira se traiter, il reviendra, se mettre à la disposition de la justice de son pays. Pourquoi? Parce qu'il ne se reproche rien. Et il est sûr que le dossier est vide et on finira par le comprendre et le relâcher purement et simplement. Ok. Et parlant de ce même communiqué du ministère de la justice, dans lequel il a été dit que son état de santé s'améliorait, en plus, dans le même communiqué, le président de la République a ordonné, a recommandé le traitement de tous les détenus politiques qui le souhaitaient. Est-ce que cela vous rassure? Si c'est le président de la République qui le dit, ça ne va pas me rassurer. J'aimerais avoir la confirmation de tout ce qui est dit en le laissant partir. Et quand ils le laisseront partir se traiter, j'aurai confirmation de ce que le président a dit, que c'est effectif. Parce que vraiment, c'est nécessaire et urgent, c'est impératif qu'il puisse aller se traiter. Donc, alors, il a également dit qu'un procès juste et équitable, c'est vrai. Vous avez déjà dit que quand quelqu'un, c'est quand il est évacué, qu'il y a traitement, qu'on parlera de procès juste et équitable. Mais est-ce que, quel est en tout cas votre regard par rapport à cela? Dire qu'il y aura bientôt un procès juste et équitable. Au regard de ce qui s'est passé jusque-là, de son arrestation à son incarceration, la justice n'a été respectée nulle part. Ça, je le dis. Mais si aujourd'hui, on me dit qu'il y aura une justice équitable, je ne peux que l'accepter et attendre de voir. Parce que, si aujourd'hui, la justice devait être respectée, il ne serait pas en prison. Parce qu'il y a la présomption d'innocence. Il n'est pas condamné encore. Normalement, ce sont les condamnés qui doivent aller en prison. Malheureusement, il n'est pas condamné, mais il l'a déjà fait, cinq mois en prison. Alors, j'aimerais bien voir un procès équitable. C'est mon grand souhait. Alors, ceci dit, je voudrais que cet appel du Président de la République soit respecté encore pour une fois. Et autre question que je souhaite poser maintenant, c'est par rapport à votre situation de vie actuellement. Il est en prison, il y a de cela maintenant cinq mois. Comment est-ce que vous arrivez à vivre ici sans votre mari ? Écoutez, c'est très, très pénible. On s'est mariés depuis plus de trente ans. C'est la première fois qu'on se séparait. Plus d'un mois, deux mois. C'est la première fois. Vous savez, on dit souvent que la vie est plus facile quand on la vit à deux. Alors, moi, j'ai toujours tout partagé avec mon mari. Imaginez-vous, aujourd'hui, c'est moi qui fais tout et il n'est pas là. C'est vraiment très, très dur et c'est intonable. Ça, je peux vous le dire et c'est ça la vérité. Votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est encore un appel. Vous êtes obligés de ce pays. Il faut qu'ils sachent que ces détenus politiques, c'est des citoyens à part entière de la Guinée. Et c'est des gens, tous, qui n'ont jamais été condamnés. Et c'est des personnes qui ont été des hautes personnalités pour la plupart de ce pays, particulièrement mon mari. Il a occupé de hautes fonctions ici. Il a enseigné la plupart des hauts cadres qui exercent aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un homme digne de confiance et de respect. Alors, je demande à ceux que la loi soit respectée à travers ces prisonniers, en les libérant et en les laissant rejoindre leur famille. Les avocats sont là, leurs avocats sont là pour prendre la garantie de les présenter au juge quand ils le voudront. Je le répète encore et je peux confirmer cela et prendre toute la responsabilité de ce que je suis en train de dire. Donc, il n'y a aucun risque à ce qu'ils ne viennent pas se présenter ou qu'ils quittent ce pays. Autrement, ils seraient partis il y a longtemps parce qu'ils ont eu toute l'opportunité de quitter ce pays, de se sauver et de se protéger. Mais ce n'est pas leur intention parce que c'est des personnalités publiques et politiques. Ils ne peuvent pas se dérober à la justice. C'est impossible. C'est ne pas connaître ces personnes-là pour penser à ces choses, qu'ils peuvent faire ces choses. C'est ne vraiment pas les connaître. Sinon, pour ceux qui la connaissent savent que c'est des personnes dignes, ils ne vont jamais se dérober. Surtout qu'ils ne se reprochent rien. Alors, je demande au président de la République de prendre les mesures permettant à ces détenus politiques de rejoindre leur famille et de se remettre physiquement avant le procès. Parce qu'ils sont tous rentrés en prison en bonne santé. Aujourd'hui, certains ont le Covid. D'autres avaient des maladies comme le diabète, l'hypertension qui se sont dégradées en prison parce que les conditions de détention ne sont pas du tout appropriées. Donc, c'est une façon de torturer injustement ces personnes. Alors, je demande une fois encore au président de la République, le président de tous les Guinéens qui est normalement le garant de la loi, de prendre ses responsabilités pour que ces personnes rejoignent leur famille et qu'ils attendent le procès. S'ils sont coupables, ils seront condamnés. S'ils ne sont pas coupables, on n'aurait au moins pas fait du tort, plus de tort que ça. Donc, ça, c'est l'appel que j'ai à lancer aux autorités et aux présidents particulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada